Bonjour, nous sommes le 8 décembre et nous sommes même un jeudi pour être complètement précise. C'est juste du démaquillant que j'ai renversé, que j'étais en train de tester. J'adore l'ambiance de ce pull qui habille. Alors j'imagine que vous attendez les petites nouvelles de ma maman, moi aussi. Elle ne va pas tarder à aller à son rendez-vous, il doit être déjà 11h30 et je lui ai imprimé. C'est résultat, j'ai tout coché, j'ai mis des annotations pour le médecin, non mais je m'en fous en fait. Alors en montrant priorité, ça, ça, je ne veux pas qu'elle passe à côté parce qu'il y a quand même 4 ou 5 fiches. J'ai tout stabilité, j'ai mis des annotations, non mais on va me prendre pour une folle. Ce qui se trouve derrière moi s'appelle un énorme bordel. Moi, quand je suis en angoisse, parce que là j'attends, je suis stressée bien évidemment, je suis plutôt du genre à être paralysée du cerveau et j'arrive à rien faire. Mais je me suis dit que quand tu fais un gros rangement, ça fait vachement bien. Et là c'est nécessaire, je ne peux plus voir cette pièce. En fait, c'est la fameuse pièce où tu mets tout, tu mets tout. Donc il y a le linge qui sèche, il y a l'ancien linge qui est là, qui est propre, que je dois plier, que je dois ranger. Là, c'est quand on a commencé, j'ai remonté d'autres décos quand j'ai mis le sapin de Noël. Il y en a partout et là je vais commencer à faire un peu les cartons, donc il va falloir de la place. Trop de fringues partout, le bordel, donc j'ai envie de ranger tout ça. Évidemment, je vous tiendrai au courant, je pense que vers 13h30, j'en saurais plus. Voilà, ça me gêne quand même cette tâche, c'est moyen. Mais je le rappelle, ce n'est rien de grave. Tu m'engueules, qu'est-ce qu'il y a ? Regarde, déjà quand tu parles aux gens, tu les regardes. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah raconte, tu veux que je sache. T'es triste ? Qu'est-ce qui t'arrive mon bébé ? Tu manques d'attention, c'est ça ? Ouais, tu parles, je t'en donne tout le temps. Il voulait la caresse, celui-ci. Ah, je ne vous ai pas montré ça. Alors attendez, je vais me mettre comme ça pour qu'on le voit mieux. C'est une photo, parce que mon papa fait de très 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 belles photos. Alors ça, c'est à Bali. Non, il faut que je le pose et que je me recule. Voilà, si je le mets ici, vous allez mieux voir. Donc il n'y a pas de filtre, c'est vraiment la couleur. En fait, il l'a mis sur un petit tableau et il me l'a apporté la dernière fois. Mais je ne sais pas encore où le mettre, parce que c'est des couleurs très fortes. Et il faut que je trouve vraiment l'endroit qui le mettra le mieux en valeur. C'est la folie quand même. Très beau. Ça ne donne pas envie, franchement, d'être là, de se boire un petit cocktail. Mais carrément, ça a sonné. C'est ma maman qui vient chercher ses feuilles pour donner aux médecins. J'ai mis des petites annotations pour le docteur. Surtout la CRP et l'épisode samedi glycémie à jeun. Oui, ça, il faut que tu se précises qu'il y avait eu ça. J'ai stabilité, voilà. Bon, ça y est, il vient de partir. Il n'y a plus qu'à attendre, je pense, une bonne heure avant d'en savoir un peu plus. Eric ne va pas tarder. Il fait sombre. Il ne va pas tarder pour manger. Je crois qu'il n'a qu'une heure pour manger, donc ça va être rapide. On va monter. Je ne vous ai pas fait le calendrier de l'avant. Alors déjà, ma maman, parce que ce matin, elle m'a déjà envoyé le petit message comme tous les matins. Je lui ai mis une crème de jour. Et vous savez, c'est la crème de jour que j'ai mis dans le voque de septembre, me semble-t-il. C'est la marque BeautyMed. Excellente crème de jour. Il ne lui en restait plus, donc ça tombait super bien. La petite photo est ici. Et on monte pour voir la case de clinique, calendrier. Ce matin est arrivé le deuxième article de la box. Il est juste ici, juste ici. Mais je ne vous montrerai pas. Et je commence une phrase. Je veux dire plein de choses en même temps. Résultat, je ne sais plus. Bon, en fait, le deuxième article sur les cinq est arrivé. Et ça, c'est très cool. Alors, le but. Ce n'est pas un liquide. C'est moyennement lourd quand même. Ça pourrait être une éponge, très grosse éponge, peut-être. Ah ben non, pas du tout. Ça ne bougeait pas. Ah, je crois que je sais ce que c'est. Ah non, ce n'est pas ce que je pense, mais c'est plutôt bien. Une crème confort pour les mains et cuticules. Nickel. Bon, j'ai commencé un petit peu. Tout petit peu. J'enlève déjà ça. Je plie le linge et je pense que j'y virerai déjà plus clair. Robe de chambre, évidemment. Sous-titrage ST' 501 Interruption dans le rangement. Ma maman est passée. Et on en sait un petit peu plus. Alors, en gros, ce CRP, en fait, c'est une inflammation. Et pour elle, il est fort probable que ce soit des calculs vésicules biliaires. Donc, elle a fait une crise de calcul. Elle doit en avoir toujours encore. Donc, forcément, à surveiller. Si jamais elle a encore la douleur qui revient, c'est urgence directe. Donc, moi, je lui ai dit un matin, midi et soir, tu m'appelles, je t'emmène et tout. Il y aura d'autres bilans sanguins à faire forcément. Et je lui ai demandé aussi ce qu'il en était pour... Comme elle a fait un pic de 159 au niveau du diabète. Apparemment, c'est normal. Ça a pu un petit peu partir en live, justement, avec l'inflammation, avec tout ça. Et surtout, le fait qu'avant qu'elle aille chez le médecin, quand elle avait vomi, 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 elle avait rien dans le ventre. Elle avait bu un petit peu de coca. Mais du vrai coca avec du sucre. de façon à donner un petit peu de glucose, quoi, et réhydrater. Et c'est possible que ce soit ça. Donc, ça, c'est bien. Donc, elle n'a pas de diabète. Elle a fait un épisode, voilà, de diabète. Mais c'est cette inflammation qu'il va falloir surveiller de près, avec notamment la radio qui va être faite. Et boire beaucoup, 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 plus que... Pour éventuellement évacuer naturellement, si jamais ce sont des calculs. Ce qu'il faut retenir, c'est surveillance, surveillance, aux moindres douleurs, tout ça. Je l'emmène. Écoutez, je suis quand même soulagée quelque part, parce que je sais qu'elle a été vue. Et si je vous ai montré tout ça, bon, déjà, c'est parce que ça fait partie de mon quotidien d'aujourd'hui. Et quand tu es en vlogmas, c'est compliqué. Mais surtout, pour vous montrer un petit peu le système actuel en France, il y a quand même des gros problèmes. Et notamment, je pensais à ça, finalement, le soir où j'ai téléphoné, donc c'était avant-hier soir pour les urgences, quand j'ai eu ce médecin de garde, parce que j'ai mis au moins 30 minutes avant d'avoir quelqu'un, au moins qu'il me prenne au niveau du SAMU. C'est-à-dire que si c'était un malaise cardiaque et tout, ça craint. Et une fois que j'ai eu ça, donc encore 25 minutes pour avoir le médecin, mais en fait, quand il a dit « je suis seule » ce soir dans tout le département, c'est-à-dire qu'il était le seul médecin pour, dans le département, il doit être 400, 450 000. 450 000, il était tout seul. Donc forcément, il y a un problème. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il semblerait qu'il y ait, pourquoi il y a une pénurie de médecins, de spécialistes et tout ça, c'est qu'il y ait une vague de médecins, de spécialistes, qui seraient partis à la retraite, et que les nouveaux médecins, dermato, tout ça, ou même spécialistes, ça ne comblerait pas ce manque de personnel partis à la retraite, vous voyez ? Donc il y a une balance qui n'est pas équilibrée. Ça viendrait également de ça. Bon. Et je trouvais intéressant de vous montrer un petit peu tout le process actuel quand t'as, entre guillemets, quand même des petites urgences à traiter. Je reste encore en suspense, tant qu'il n'y a pas radio et tout. Elle a quand même sa petite intervention bientôt aussi à l'oreille, mais je suis quand même soulagée. Voilà. Est-ce que j'ai envie de reprendre le rangement ? Pas plus que ça. Voilà, je vais être très claire. Ça avance, c'est cool. Il y a quand même moins de choses derrière moi. Mais qu'est-ce que c'est chiant. C'est chiant. Je vais poursuivre. Je pense avoir pas mal avancé, même si on a encore pas mal de bazar. Je vais mettre un petit coup d'aspi quand même. Les projos, j'aimerais bien qu'ils bougent. Le petit meuble blanc, il n'a rien à faire ici, mais c'est en attendant, vu que je vous ai dit que je restructurerai le salon. Donc, je verrai ce que je fais de lui. Mais cet espace, c'est quand même autre chose. Voilà, tout est dégagé. Et cette partie également, bien sûr, il n'y a plus de fringues sur le lit. Là, j'ai rajouté juste ça. Rien n'est définitif, mais voilà, c'était pour les placer quand même. Donc, c'est pas mal. J'avais oublié, j'ai encore celui-ci à remettre là. Ouais, non, 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 je ne veux pas le mettre. Où tu veux que je mette là, c'est là où je prépare mes boxes. Dans le bureau d'Eric, il va m'assassiner. Et dans la salle de bain, il prend trop de place. Et puis là-haut, faire des allers-retours, c'est pénible. Donc, je descends prendre une infusion. Je me suis acheté des gaouilles hier, quand on est allé faire des courses. Désolée, attendez. Nous arrivons dans une zone un petit peu sombre. Alors, si j'allume, ça fait quoi ? Un, deux, trois. C'est pas ouf. En allant faire les courses, ça faisait longtemps, mais je me suis dit, je sens que ça va me faire du bien au moral si je m'achète des gâteaux que j'adore. Et bien, effectivement, sur le moment, ça m'a fait kiffer. J'ai acheté des pins, genre fraises, fruits des bois, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est merveilleux. Et c'est d'ailleurs ce que je vais prendre là, avec ma petite infusion. Oh, c'est la fête. Les gens sont assis carrément sur la fenêtre de ma maison. Bah oui, c'est abusé quand même. Ça veut peut-être une tisane, la dame. Je sais pas. Une petite tisane, peut-être ? Non ? Et ça se mouche sur le bord de ma fenêtre. Est-ce que c'est pas mal ? Regardez-moi cette merveille. Pimps. Et j'ai pris autre chose, mais j'ai pas encore testé. Peut-être un petit peu moins gourmand. Ça. Gerblé, banal, chocolat. À l'épeautre. Ouais, ça va être sécosse. Mais ça me tentait pas mal. Comme quoi, le packaging, ça, c'est important. Je vais me faire un petit Roséa quartz, amour, apaisement, coco, framboise, vanille. C'est du bon. Ça fait déjà une petite ambiance sympathique quand tu bois ton thé. Petit bilan de cette journée. Bon, on va pas revenir sur je suis soulagée. Voilà, je suis soulagée. Bien que tout n'est pas encore. Quand ce sera fait, oui. Eh bien, je me rends compte que je ne serai pas sortie de la journée. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Faut quand même que je me force. D'autant plus que mais ce midi, voilà, je me trouvais des excuses. J'étais un petit peu en suspense et tout dans l'attente. Mais j'avais dit que j'irais chercher ne serait-ce que ça. J'allais aller à la boulangerie chercher une petite baguette. Je ne l'ai pas fait. Je devais aller chez l'imprimeur. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ça, je pense que vous n'en rendez pas compte à travers les blogs. Parce que ça paraît tout simple. Finalement. Mais on ne voit pas tout ce qu'il y a d'ailleurs. Et en plus, je ne vous parle pas de tout ce que j'ai fait ce matin. Parce que là, 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 il faut activer les choses. Et j'ai de l'anticipation pour les prochaines box. Là, je suis en train de préparer déjà janvier, février. Celle de janvier, je veux qu'elle soit également épatante. Il ne faut pas qu'on perde le fil. Je ne veux pas perdre le fil. En fait, je veux que chaque box soit top. Et pour ça, ça demande un boulot de fou. Parce que moi, je refuse beaucoup, beaucoup de marques. J'ai de plus en plus de marques qui viennent, qui me sollicitent. Et c'est toujours un petit peu embêtant de devoir refuser. Soit parce qu'ils ont déjà été dans beaucoup de box. Donc ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. L'idée, c'est vraiment de vous faire découvrir des marques et pas des trucs qu'on retrouve partout. Même si parfois, c'est des très bonnes marques. Mais non. Et voilà, c'est dénicher les pépites. Et en général, je vise des marques qui sont assez chères et qui ne peuvent pas justement être dans d'autres boxes. Donc ça, c'est un petit peu ma niche, on va dire. Et faire émerger les petites choses que vous n'imagineriez pas. Je n'ai toujours pas été au sport. En même temps, c'est vrai que quand tu te réveilles et qu'il fait zéro degré, tu n'es pas très motivé. Mais il faudrait passer outre. Parce qu'à ce rythme-là, je reprends le sport qu'au printemps. Mais non, en fait, surtout pas. En tout cas, elle est très bonne, cette petite infusion. Donc, ce qui va se passer, je vais terminer ce vlog maintenant. Et puis, je suis contente quand même parce que j'ai l'impression de tenir le rythme au niveau des vlogs mass. C'est pas mal. Moi qui pensais faire genre un vlog comme ça de temps en temps, là, c'est bien. C'est bien. Je suis fière de moi. Je vous fais un énorme bisou et puis, on se retrouve très très vite pour la suite. Des aventures. Bisous. Ciao.